Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier JTA News Expérience Client de la saison avec quelques nouveautés. Nous tâcherons chaque jour davantage d'intéresser toute la sphère de l'expérience client de la façon la plus large possible, avec pour mission d'être le média d'information de toutes les interactions physiques ou digitales entre les marques et leurs clients. Alors notre média s'appuiera au-delà de la relation client à distance sur l'ensemble des interactions en face-à-face entre les marques et leurs clients, les vendeurs en magasin, les techniciens, les agents de sécurité, les livreurs ou encore le personnel d'accueil. Pour cela, notre équipe s'étoffe pour vous informer encore plus. Eric Lestanguet arrive comme conseiller éditorial et vous nourrira d'infos via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site à News Expérience Client qui s'affiche. Daniel Arandel nous rejoint également comme directeur du pôle Expérience Client et repart pour une nouvelle saison avec son émission Checkpoint pour découvrir un parcours, une personnalité d'un professionnel expérimenté et tirer avec eux des leçons et des enseignements. Nathalie Namias poursuivra sur la voie de la réussite avec Success Story. Céline Forest quant à elle déchiffrera toujours des problématiques avec ses invités dans Décryptage. Nous accueillons avec joie Marie Malaise qui, avec Ralph Ababou, seront à mes côtés pour donner leurs avis d'experts. Ralph Ababou qui continuera à vous dévoiler les nouveaux ouvrages dans l'univers de l'expérience client, du management ou de la transformation. Quant à moi, je suis ravi de rejoindre le média de l'expérience client comme directeur de la rédaction et animateur de certaines de vos émissions. Journaliste et animateur télé depuis de nombreuses années. Je travaille pour le média d'Agora Media depuis maintenant plus de 4 ans. Alors, c'est maintenant le moment d'entrer dans le vif du sujet avec la crise qui relance des investissements dans le secteur de l'expérience client. La pandémie et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine ont déjà et vont encore impacter nos économies et la bonne marche des entreprises. Autant de risques sur les activités liées à l'expérience client, encore trop souvent perçues comme centre de coût des sociétés de tous secteurs, font le choix du contre-pied en affichant la priorité et le budget associé. Près de 70% des dirigeants français souhaitent améliorer les expériences offertes à leurs clients selon une étude 2022 XM Institute de Qualtrics. L'expérience client est la priorité des dirigeants mondiaux cette année. Encore, faut-il pouvoir ou se donner les moyens pour financer cette priorité ? C'est l'engagement pris par des entreprises privées, publiques ou des institutions. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la montagne, ça vous gagne, on le sait, mais avec modération. Pour exemple, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour la diversification touristique des territoires de montagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite améliorer l'expérience client en encourageant les projets d'investissement public et privé sur son territoire. Cette action participera à la transformation progressive du modèle économique des territoires de montagne pour un développement plus durable. Une initiative qui s'inscrit dans un débat plus large sur l'avenir et le contour du tourisme de masse, avec le juste équilibre à trouver entre les différentes expériences vécues par les parties prenantes que sont les clients, la population locale et leurs collaborateurs. Pour la Poste, la proximité est un métier et des investissements. La Poste prévoit d'investir 500 millions d'ici 2025 pour la rénovation de son réseau de bureaux de poste. Fort de ses 40 000 postiers, 300 millions seront consacrés à la transformation digitale. Un bel équilibre entre investissement dans le contact humain et celui à distance, avec la volonté de répondre efficacement à la priorité stratégique portée par la branche grand public et numérique, la satisfaction client. À l'étranger, c'est Emirates qui ne fera pas d'économie pour renforcer l'expérience client à bord. Dans le cadre d'un investissement massif de 2 milliards de dollars, une formation spécialisée en hôtellerie est prévue pour le personnel de cabine autour de quatre piliers, excellence, attention, innovation et passion. Au cœur d'une activité touchée de plein fouet par le Covid et la crise, le président de la compagnie Tim Clark revendique une stratégie, je cite, à contre-courant en s'appuyant notamment sur un partenariat avec la fameuse école hôtelière de Lausanne pour la formation de son personnel. Passons maintenant au chapitre événements. Le Verint Engage France aura lieu jeudi 22 septembre à partir de 9h au Shangri-La Hotel à Paris. Une journée d'expertise, de leadership éclairé ainsi qu'un aperçu sur la manière d'optimiser l'engagement avec ses clients et ses collaborateurs. On y découvrira comment Verint envisage l'avenir de l'engagement en clients, mais aussi de nouvelles solutions avec des études de cas comme ceux du PMU, Allianz, Société Générale, Capacity Gap ou encore SAGE. Vous pouvez encore vous inscrire via l'adresse qui s'affiche ici sur votre écran. Une nouvelle édition des Palmes de la relation client à FRC. Ce sera le 3 octobre prochain qu'aura lieu la 15e édition des Palmes de la relation client avec cette année pour thème une question existentielle et majeure. Quel futur ? Cinq Palmes seront décernées par un jury de professionnels, de spécialistes du marketing ou encore de représentants d'associations professionnelles. La Palme de l'expérience client, mais aussi la Palme de l'expérience collaborateur, de l'expérience citoyen, de la jeune pousse ou startup et une des plus convoitées, la Palme du directeur client de l'année. Toutes les infos sur le site qui s'affiche. Business is business, mais business is back. Du 20 au 22 septembre, place au marchand du temple de l'expérience client avec la 8e édition du Paris Retail Week, le rendez-vous des professionnels de l'e-commerce et du commerce. Un événement qui promet d'être riche en innovation autour de la technologie, de la stratégie marketing ou encore de la digitalisation des points de vente. A retenir aussi de nombreuses tables rondes consacrées au metaverse avec le témoignage du printemps, à l'omni-canalité, au marketplace, à l'IA et bien entendu au parcours client. Vous pourrez suivre très bientôt un reportage à News Experience Client qui vous sera proposé sur notre site. Direction la boule maintenant. J'ai 10 ans, ce n'est pas Souchon, mais Manuel Jacquinet qui fête sa 10e édition du French Forum du 28 au 30 septembre. Avec en première journée des prestataires qui changent la donne dans l'expérience client et collaborateurs. A noter également une intervention sur la reconnaissance et l'identité olfactive des marques. Le reste du forum sera dédié aux témoignages de différentes enseignes avec, pour en citer quelques-unes, la Banque Postale, l'Assurance, l'hôpital Foch de Suren ou encore la SNCF. Et enfin, un temps sera consacré aux solutions développées par 4 start-up pour réduire les frictions majeures des expériences shopping, livraison, voyages et patients. Voilà, c'est la fin de ce JT. Toutes les émissions sont bien évidemment à découvrir sur notre site qui s'affiche ici sur votre écran. Concernant vos communiqués de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer sur cette adresse-là. C'est juste en dessous. Voilà, ça apparaît. C'est magnifique. C'est magique. C'est la télé. Rendez-vous très bientôt le mois prochain, plus exactement, pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.